Salut à tous, dans cette vidéo on quitte Paquedano, on fait plein d'eau là-bas avant de s'engager dans le désert à Chacabuco. Alors on ne trouve pas d'eau à Ontofagasta qui est une grande capitale, et finalement on trouve de l'eau dans les tout petits villages en plein désert d'Atacama, c'est rigolo. C'est la différence de générosité je dirais. Ouais, ouais, aussi ouais. Et ensuite on arrive à Chacabuco, c'est une ancienne ville minière. Vous verrez ça dans la vidéo. Voilà, puisqu'on fait la visite. La visite aussi de nuit, le mec nous a fait des belles photos. Donc c'était sympa quoi. Allez, à bientôt. Bonne vidéo. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Famille, où vous pourrez suivre notre aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Et regardez, vous allez dans une ville de 400 000 habitants, et bien on ne vous donne pas d'eau. Vous arrivez dans une ville ici en plein milieu du désert où il n'y a rien, et on vous donne de l'eau. Voilà la différence ailleurs. Bon, ils nous ont dit que c'était de l'eau industrielle, et qu'elle n'était pas bonne à boire. Mais bon, comme je dis, nous on s'en fout, après on filtre au berquet, donc pas de soucis là-dessus. Donc il m'a dit, tu peux faire le plein là. Si tu veux, tu vas à celui là-bas, tu as même le tuyau. Je dis, non, non, moi j'ai tout, et puis je suis bien là, je suis garé là, je fais le plein. Donc on en profite pour faire une machine à laver en même temps, pour ensuite partir, premièrement en Chacabuco, et ensuite traverser tout le désert d'ouest en est. Allez, la machine, le déjeuner, la vaisselle, on se dépêche. On quitte la petite ville de Bakédano, direction Chacabuco, pour aller voir la ville abandonnée. Et qu'on a vu sur l'émission, c'est pas sorcière. Ça y est, on arrive à Chacabuco. Chacabuco, c'est une ancienne ville qui s'est construite au niveau d'une mine de salpêtre. Et elle a fini par fermer, je crois, dans les années 40, parce qu'au lieu d'utiliser le salpêtre naturel, ils ont commencé à en produire du synthétique. Et vous voyez, dans le fond, on voit encore la cheminée de l'usine de production. Il y a plus de 100 ans ! Alors du coup, de 1922 à 1940, c'était en activité. Et après, ça a encore servi de prison en 1973, pour des prisonniers politiques. Regardez, c'est pour appeler le gars. La sonnette. C'est un marteau. Elle est 2,50 euros de l'entrée. Oui, j'ai mis mon chapeau du John John. Je lui ai montré une photo de l'émission de C'est pas sorcier, de ce monsieur-là, Roberto Zaldirar. Il le connaît, mais apparemment, il n'est plus là depuis les années 91-92. Et par contre, ils ne nous ont pas bien raconté l'histoire sur C'est pas sorcier, parce qu'on a appris énormément de choses. C'était rigolo parce qu'il nous a dit, vous venez d'où ? Je dis France. Il m'a dit Argentine ou France ? Je lui ai dit, non, on est français. Ah non, parce que vous avez l'intonation des Argentins. Ah bah oui, je dis oui, on n'avait que 4 ans en Argentine, c'est pour ça. Marie a lié tout le descriptif. Elle a de la chance, c'est en français. Et puis après, on vous emmène faire la petite visite. Alors là, on a le bâtiment de l'administration. Il y avait 20 chambres, une salle à manger, une cheminée, une salle de billard, une salle de lecture et deux terrains de tennis. Regardez la voiture, moteur Berlier, Lyon, énorme. Regardez les pneus comme une bande de caoutchouc collé sur des roues en métal. Et là, il y a d'autres carcasses des voitures là tout le long. Regardez, il ressort de soupape. Tout est apparent là. Je ne pense pas qu'il y avait un cache. Bon, pour ceux qui connaissent ce moteur, Berlier avec la manivelle. Oh putain, il n'a pas eu démarré. Ici, c'était une usine de salpêtres. Alors, comment il faisait ? Ils allaient prendre le minerai dans le désert. Le minerai était moulu, puis dissout dans de l'eau à haute température. Et la laitance obtenue concentrait les sels de nitrate sous l'effet de l'évaporation. Et quand ça se cristallisait, ensuite, on séchait les cristaux. Et ensuite, on les conditionnait, on les transportait. Et ça, c'était utilisé essentiellement pour l'agriculture ou aussi pour les explosifs. Un sous-produit de ce processus, c'était aussi de l'uode, qui était contenu dans le bouillon de la dissolution. Et cette maison-là, c'est la plus belle de la ville. C'était la maison de l'inspecteur général. Ici, c'était la maison du directeur. Il l'avait construite comme ça, avec du bois, pour permettre de garder la maison fraîche. Parce qu'ici, je vous rappelle, on est quand même dans le désert d'Atacama. Alors ici, dans la ville, les travailleurs, ils n'avaient pas de baignoire, ils n'avaient pas de douche. C'était des bains communs. Il n'y avait que les chefs, en fait, qui avaient des belles maisons et des commodités. Il se prend pour un chef. Pour des baraques qui ont largement de plus de 100 ans, c'est quand même vachement bien conservé, non ? Même le toit est encore là sur celle-ci. Et en plus, il fait quand même vachement frais dedans, alors que dehors, il fait super chaud. Et dans ce coin-là, ils traitaient l'iode, qui était un sous-produit de la fabrication du salpêtre. Là, on voit bien l'emplacement des cuves. Donc là, à mon avis, il y a de la dépollution à faire quand on voit la couleur de la terre. Vous savez, on voit la couleur qu'on a vue en Argentine, à la mine de Soufre. Un peu plus jaune ? De jaune. Ouais, pas tant que ça. Et là, il y avait une grosse pompe. D'ailleurs, la ville était complètement autonome. Et ils avaient leur propre générateur pour l'électricité qui alimentait et la fabrique et toute la ville. Et où se trouve ce générateur, Marie ? Quelque part par là. On va aller voir. Donc là, on a le concasseur. Et d'ici, il y avait cinq convoyeurs qui repartaient. On ne sait pas trop où, quoi. Tu n'as pas le plan, on ne voit pas les convoyeurs, non ? Non, moi, j'ai un plan général. Là, le concasseur, ça serait ça. Et les convoyeurs, après, ils emmenaient le matériau dans le décanteur. Et le décanteur, ça doit être qu'il part par là. C'est peut-être ça, le décanteur, du coup. Ouais, peut-être bien, ouais. En tout cas, voilà le concasseur. Donc alors, pourquoi ils concassaient pour trouver le salpêtre ? Pourquoi on avait besoin de concasser ? Parce qu'en réalité, le salpêtre, ça représente qu'une petite partie. Je crois que c'est 15% de la roche qui broyait. Du coup, ils ramenaient de la roche où il y avait du salpêtre et d'autres choses. Ils l'écrasaient. Une fois qu'elle était écrasée ici, ils l'emmenaient jusqu'au décanteur. Et dans les décanteurs, ils mettaient du coup le produit broyé de la roche avec de l'eau extrêmement chaude qui permettait aux salpêtes de se dissoudre dans l'eau ainsi que d'autres choses comme l'iode. Et ensuite, ça flottait dans l'eau. Ce qui fait qu'ils pouvaient le récupérer ensuite. Et ils évacuaient les résidus qui étaient tombés au fond, les cailloux qui étaient stockés là, à l'extérieur. Tout ça, c'était des produits qui n'étaient pas utilisés. Et ils récupéraient le salpêtre. Ils le mettaient dans des endroits pour qu'il cristallise, pour faire des cristaux. Que ça devienne solide au lieu d'être liquide. Et une fois que c'était cristallisé, ils l'emmenaient encore à un autre endroit pour que ça sèche. Et après, le jus qui restait, ils ont extrayé l'iode et d'autres trucs. Moi, je dirais bien que le matériau brut, il arrive d'ici. Là, on voit les supports des tapis. Il va dans le concasseur. Et du concasseur, on part avec des trémies pour aller ailleurs. Ce que Marie a expliqué tout à l'heure. Je me crois sur un chantier de démol à moi. Enfin, avant que j'intervienne, parce que sinon, c'est un peu plus propre à la fin quand même. Cuve de stockage. Le minerai qui était extrait du désert a été transporté sur le site de l'exploitation par voie ferrée. Il était ensuite vidé à l'intérieur de la cuve de stockage. Cette installation consistait en un puits en ciment très profond, qui avait une capacité de 3500 mètres cubes. Il devait y avoir un étage. Regarde, on a des piliers là. Et on a un fond en bois. Donc, il devait y avoir quelque chose ici. C'est bizarre. En tout cas, il n'y a pas de guide. On doit se débrouiller avec ce petit bazar. Si vous voulez visiter Chacabuco et avoir une vraie visite guidée avec toutes les explications... Eh bien, vous regardez la XTG Family. C'est toujours mieux que l'émission de C'est pas sorcier. Mais surtout, vous appelez à l'avance. Et en fait, il y a des visites de nuit qui commencent dans la soirée, qui durent 6 heures jusqu'à 2 heures du matin. Et là, ils vont vous faire le topo complet parce qu'il y a énormément à dire. Parce qu'il faut savoir que de 1940 à 1974, je crois, il n'y a pas eu d'activité ici. Et d'un seul coup, il y avait une espèce de dictature militaire au gouvernement. Il y a eu énormément de gens, de libropenseurs qui ont été arrêtés, des professeurs, des philosophes, etc., des médecins. Et en fait, ils ont été enfermés ici. Alors, pas dans cette partie, mais dans une autre partie qu'on va aller visiter après, pendant deux ans. Et finalement, il s'est recréé de la vie dans Chacabuco pendant ces deux années où ces gens étaient emprisonnés. Si, parce qu'en réalité, ils ont quand même créé des choses. Il y avait des salles d'école, il y avait plein de choses. On en parlera après. Ils étaient dans une prison un peu quand même. Oui, mais ils n'étaient pas emprisonnés en fait. Ils vivaient comme dans un petit village où effectivement, le village était coupé du reste du monde. Je suis en train de me demander si finalement, le train, il ne passait pas au-dessus du trou. Parce que là, on a quand même une trace qui ressemble un peu à une voie ferrée. On a une porte en face. On a le tangue d'eau ici. Ça, ça me paraît petit par contre. Mais peut-être que c'est un petit train. Mais je ne sais pas, est-ce que le train ne passait pas là ? Et ça serait le train qui déviercerait le minerai par le dessous. Oui, potentiellement. Regardez, c'est bizarre parce qu'en bas du trou, on ne le voyait pas d'en haut là-bas. Mais vous avez des petites fenêtres là, avec des socles en béton. Il devait y avoir une machine là-dedans. Mais en fait, je me demande, comme tu dis, s'il n'y avait pas un étage. Ils balançaient ça sur un étage. Est-ce qu'il n'y avait pas un tapis pour transporter ou un crible ? Et du coup, en fait, rien n'arrivait au fond. Ça a tombé plus haut. Peut-être qu'on a des abonnés qui vont aller faire une recherche sur Internet un peu plus poussée que la nôtre et qui vont nous dire dans les commentaires. N'hésitez pas en tous les cas. Regardez, ça devait être des petits wagons comme ça. Donc ça devait être un petit train en fait. Et des wagons basculants comme ça, j'ai l'impression. Et là, on a une cheminée qui fait 35 mètres de haut. Et on va aller voir la chaudière qui est juste derrière. On va voir si on peut accéder au cœur de la cheminée. Alors la chaudière, elle servait à chauffer l'eau pour le processus de l'exhiviation des minerais. On est au cœur de la cheminée. Il y a du tirage, je peux vous le dire. Il y a du tirage. Alors, Jamy, qu'en poses-tu de cette cheminée ? Eh bien, elle est encore debout après 100 ans. Oh, regarde ça, Jamy. Sabine, tu me vois ? Ouais ! Lève les bras. Regardez, il y a du tirage. Je ne sais pas ce que c'est que ces cuves-là avec... Ça me t'a l'envie de passer. C'est des cuves avec une aération au milieu. C'était l'eau. Ah oui, il y a l'eau à l'intérieur. En fait, c'est comme le système du V-Basto. Tu fais passer de l'air chaud là. Et l'eau chauffe. Et il se servait de l'eau. Après, pour faire la lixiviation, l'eau chaude. Et là, on a les chaudières qui servaient à réchauffer l'eau. Elles sont immenses. D'un autre côté, il en fallait un paquet d'eau pour pouvoir faire tout ça. D'ailleurs, l'eau était ramenée par train. Il y avait un tout petit peu d'eau qui pouvait être extraite du sol, mais la plupart arrivaient par train. Alors c'était des chaudières qui, en premier lieu, fonctionnaient au charbon. Et avec le temps, après, elle fonctionnait au pétrole. Alors là, on a les groupes électrogènes. Enfin, la partie qui produit de l'électricité. Et ça, c'était entraîné avec deux moteurs. Il y avait un moteur diesel qui n'est plus là, de 100 chevaux. Et un moteur à vapeur qui n'est plus là non plus, de 800 chevaux. C'est des machines qui viennent d'Angleterre. General Electric Company, England. Et ça produit de l'électricité pour l'usine et pour toute la ville, jusqu'à 7000 habitants. Est-ce que vous savez ? C'est Citroën qui aurait inventé les pignons en forme de V. C'est pour ça que le logo Citroën est comme ça. Donc, ça se trouve, c'est des pignons français dans des machines anglaises. Ce bâtiment, c'est l'atelier. Ici, ils fabriquaient tout type de machines, comme les décanteurs, les wagons, les engrenages. Et aussi, réparer ce qui était cassé, puisque je vous rappelle que la ville était plus ou moins autonome. Et il y avait même une menuiserie, une forge et une fonderie dans ce bâtiment. Regardez ce moteur. Atlas. Impérial. Auckland. Qu'est-ce que c'est que ce moteur ? Le collecteur d'échappements. Mais non, énorme. Regardez un petit peu. Il n'y a plus d'huile. Et ça fait comme le moteur de train. On a accès par des trappes, ici. Et l'atelier, ce n'était pas juste ce petit bâtiment. Tout ce qu'on voit là autour de nous, c'était l'atelier. Regardez la place. Imaginez quand même que les arbres ont perduré. Alors que, pour l'eau ici, c'est le désert d'Atacama. C'est marrant parce que le théâtre, il ne servait pas que de théâtre. Il servait aussi pour faire du sport. Et à l'époque, le sport le plus apprécié, c'était la boxe. Donc en fait, les autres exploitations, elles venaient des fois s'affronter dans le théâtre pour des matchs. On rentre dans le théâtre. Ils sont en train de les marcher. Oui, j'avoue. Dur, dur l'escalier. Ils sont en train de refaire quelque chose, non ? Oui, je pense qu'ils essayent d'entretenir. Parce qu'après la fermeture en 1940, ça a été racheté à un moment donné. Et finalement, ça n'a jamais été réutilisé. Et puis après, c'est passé Monument historique national. La salle pour... Ah, pour projeter. Pour manébrâtre. Regardez les travailleurs de l'époque. Évidemment, il y avait aussi des enfants, puisque c'était des familles complètes qui vivaient là. Il y avait globalement à peu près la moitié des habitants qui étaient les travailleurs. Et l'autre moitié, c'était les familles de travailleurs. Et bien ça, c'était le salpêtre une fois fini, une fois bien séché, qui partait en sac de 130 kilos. Aujourd'hui, 3 décembre 1935, il y a grandioso di Día de Yaventura. Regardez le programme. Regardez les outils. Hôpital de Chacabuco. Des produits qui se servaient à des petites fioles et tout à l'hosto. Produits indispensables, mensuels. Voilà, une famille... Ils ne disent pas une famille de combien ? 1 litre d'huile, 3 kilos de riz, 8 kilos de sucre, 200 grammes de café, 36 kilos de charbon, 18 kilos de viande, 2 kilos de pâte, 1 kilo frijoles, je ne sais pas ce que c'est. 11 kilos, des flageolets, tu crois ? Non. 600 grammes de graisse, 2 kilos de farine, 800 grammes de jambon, un tarot, un tout de lait, 200 grammes de lentilles, 1 kilo de maïs, 26 kilos de pain, 14 kilos de patates, 1 demi-litre de paraffine, 700 grammes de sel, 200 grammes de thé, 2 kilos de blé, un paquet de Vela. Parce que c'est un par de calamoros valdivier, je pense que c'est une cota de trabajo, une cote, un habit et un pantalon de travail. Là on a les habits de travail, je me demande s'ils ne faisaient pas plutôt travailler les enfants plutôt. Parce qu'on est sur de la taille 12. Quelques d'ostensiles, ils devaient manger quand même assez acide, parce que quand je vois l'état de l'assiette, et puis les pots de chambre, j'ai vu, ils sont quand même bien bouffés. Ça c'est le tentement des personnes seules, les célibataires. Ils avaient juste une chambre minuscule, quelques mètres carrés avec un lit. Là c'est les familles. Ils n'avaient pas du tout de toilettes et de salle de bain, ils n'avaient pas l'eau d'ailleurs, et ils devaient aller au bain public. Et là c'est les tauliers. Eh bien les tauliers où ils avaient tout par contre. Ça n'a pas changé la remarque, aujourd'hui. On est un peu dans le même délire en vrai. Les célibataires, les familles, quand je dis les célibataires, c'est la partie qu'elle a une. Il y en a trois là. Les familles et le taulier. D'ailleurs, quand il y avait la paye, parfois ils faisaient venir des prostituées au moment de la paye. Ah ouais ? Eh oui. On veut toute la ville ici. Le centre de la ville c'est la place. Et là on a toutes les habitations. Donc principalement les habitations des familles et des gens seuls. Par là-bas, dans le haut, c'était plus les habitations des chefs. Et l'usine par ici. Vous savez que si vous voulez retrouver toutes les photos qu'on fait pendant le voyage, vous pouvez les retrouver sur Facebook avec des albums. Et sur Instagram. Plus sur Facebook, c'est mieux classé. La salle de spectacle. Oui. C'est la tête pour le corondaire. Vas-y, fais circuler. Bon allez, on retourne au camion parce qu'il est dû à 15h moins le quart. Et il n'y a rien pour manger ici. On va être assis par terre, il faut tout ramener. Donc allez, on va au camion, on mange. Je ne sais pas quelle année ça a été fait, mais c'est quand même d'origine. Ça brûle, chérie ? Mais ce n'est pas comme les jeux d'aujourd'hui en fait. Là, c'est du solide. Elle ne va pas se péter à un moment donné la balançoire. C'est là, elle ne bougera pas. Non, mais là, il y a un IPN, un tube énorme. Qui n'a jamais fait ça ? La meilleure à jouer là, c'est Alicia. Non, c'est moi. Non, Alicia, elle va trop vite. Alicia, on peut la mettre à faire l'armée, c'est bon là. Retour, Alicia. C'est plus dur pour Manon parce qu'elle a les pieds qui touchent. Bon allez, je vous fais un petit coup de drone. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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